...secrète d'une trentaine d'officiers de l'armée pour réfléchir sur la situation du pays. Le journaliste citant une source sûre déclare que ces derniers auraient envoyé un message à la police et à la gendarmerie de Macky Sall pour leur dire qu'ils n'accepteront aucune forfaiture des allégations qualifiées de farfelues par une source de CNW au sein de l'armée. Par ce poste, Adama Gueye étale son ignorance de l'armée ou sa mauvaise foi, mais je plaide pour la mauvaise foi, renseigne-t-elle. Comment peut-on faire une réunion secrète et ensuite envoyer un message à la gendarmerie et à l'armée, se demande la source de CNW qui affirme que ce poste est une grossière fake news. La source révèle également que l'armée ne réagira pas aux élucubrations d'Adama Gueye. L'armée a décidé de ne pas laisser se distraire, donc distraire également ses missions régaliennes. Ensuite, nous passons à Dakar Actu qui revient sur la baisse du loyer. Que faire si le bailler refuse la baisse du prix du loyer ? C'est la question que se posent beaucoup de Sénégalais pour accompagner les locataires. Le président de la Commission nationale de la régulation des baux à usage d'habitation au Sénégal a décliné les voies et moyens qui sont à la disposition des locataires. En effet, selon lui, trois options s'offrent à eux. La première, selon Momara Ndaou, est de porter plainte contre le bailleur à la police ou à la gendarmerie. La deuxième est de déposer le paiement à la caisse de dépôt et de consignation. Pour ce faire, il faut faire une offre réelle par voie d'Ussier. Ce dernier se chargera alors de l'y déposer. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir les services d'Ussier, il faut alors acheter une timbre de 2000 francs, se rendre au tribunal et demander au juge de vous autoriser à déposer à la CDC votre facture du mois. La troisième et dernière possibilité qui s'offre au locataire est de s'acquitter de son loyer par le biais des paiements électroniques et garder les preuves. En outre, si le bailleur, à cause du décret, veut se séparer de son locataire et se rendre au tribunal pour expulser de la maison, Momara Ndaou estime qu'il agira ainsi dans l'illégalité. Actualité hors de chez nous, nous y allons avec Africa News qui nous donne des nouvelles du Madagascar. Le bateau qui transportait 47 personnes à Chaviré samedi au large d'Ankazomborona dans le nord de Madagascar a indiqué l'agence des ports maritimes et un fluviaux dans un communiqué. Le bateau avait subi un accident à la suite duquel 23 des personnes à bord ont été sauvées, tandis que 22 corps ont été retrouvés. Les deux autres n'ont pas été retrouvés. Un officier de police qui n'a pas souhaité être nommé a déclaré que la plupart des personnes sauvées avaient fui pour éviter d'être appréhendées, pour avoir tenté de se rendre à Mayotte. Et nous bouclons avec le site de France 24 qui revient sur la 95e cérémonie des Oscars qui s'est ouvert hier dimanche 12 mars à Los Angeles, la comédie déjantée Everything Everywhere All At Once où s'entrecroise un trou noir en forme de baguette et des sextoys utilisés comme nunchakus a été couronné de succès, le grand favori de la soirée en liste dans 11 catégories a obtenu l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur attribué à Daniel Kwan et Daniel Schneid. Selon le métrage mélange, le mélangé de science-fiction, d'action et de comédie raconte des aventures d'une mère de famille américaine d'origine chinoise transportée dans des univers parallèles pour sauver le monde et sa famille. Voilà Aïcha l'essentiel de l'actualité sur la toile. Merci beaucoup Kajor. Merci à vous Aïcha. Alors on se retrouve dans la deuxième partie ? Effectivement, ce sera pour la version Wolof de cette actualité du web. Inch'Allah. Merci beaucoup à Kajor. Si c'est un téléspectateur présentement, il fait 7 heures passées de 50 minutes. Tout de suite, nous allons passer à la revue politico-économique avec Pap Malek Tcham. Merci à vous Aïcha.